J'ai tourné au coin aussi rapidement que j'ai pu, mais les hommes effrayants étaient toujours derrière moi. Je ne pouvais pas les laisser m'attraper, j'avais le destin du menthe sur les épaules. En fait, c'était autour de mon cou, dans un pendentif papillon, qui contenait le code ultra secret et que je devais protéger à tout prix. Salut, je m'appelle Grace et je suis une très... c'est confidentiel ! Disons que j'ai des capacités assez spéciales. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. J'ai pénétré dans le sous-sol et j'ai volé dans les escaliers, juste au moment où le train était à la station. Les hommes étaient juste derrière moi, me demandant de m'arrêter. Désolé les ratés, bonne chance pour la prochaine fois. J'ai sauté dans le train, j'ai dévalé l'allée et je suis rentrée dans le garçon le plus beau que j'ai jamais vu. Son visage criait la perfection. Il avait le corps d'une star d'action et son sourire pouvait faire fendre les calottes polaires. Mes lunettes techniques spéciales l'ont analysée en une demi-seconde. Il s'appelait Nate, c'était le quarterback de l'équipe de foot de son lycée. Et son père était un homme d'affaires à succès. Il semblait être trop beau pour être vrai. Et puis, il a ouvert sa bouche. Salut jolie chose. Je sais que je suis beau. Je suis un 10 sur 10. Un 11. Je suis le mec le plus beau que t'as jamais vu. Nate a sorti un feutre et il a commencé à signer son nom sur mon bras. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne veux pas mon autographe ? Je suis une célèbre star de foot. Je le serai dans quelques années. Même si la manière avec laquelle tu me regardes me fait penser que je suis peut-être l'homme de tes rêves. Tu es joliment mignonne aussi. Soudain, j'ai vu les hommes énervés avec des costumes français courir dans l'allée. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'être attrapée avec ce collier. J'ai donc tiré Nate vers un baiser et je l'ai discrètement glissé dans le sac à dos de Nate. Waouh, c'était intense. Eh bien, que puis-je dire ? Je suis une personne intense. C'était amusant. À jamais. Bye. Après ça, je me suis enfuie. Comme prévu, les hommes ont dépassé Nate. Ils ne l'ont même pas regardé. Je suis rapidement descendue du train vers la station remplie. Quand je suis allée au quartier général, l'agent Maman Ours a couru vers moi en criant. Où est le collier ? J'ai dû le laisser avec un civil. Un civil ? Tu es folle ! À quoi tu pensais ? Et si M. X l'attrape avant nous, ce pauvre civil sera grillé. Les mauvais gars me collaient aux fesses. Je ne voulais pas avoir le collier sur moi, au cas où il m'attrapait. J'y ai pensé sur le coup et ça m'a paru logique. En fait, le président devrait me remercier. Il devrait mettre mon nom dans le manuel des agents super secrets. Je savais que tu étais trop jeune pour cette mission. Je peux réparer ça, je vais juste récupérer le pendentif. Bien, c'est ta dernière chance. Attendez, je peux voir que vous êtes confus. M. X est en fait un génie du crime qui a volé une arme gouvernementale très secrète. Mais il ne peut pas l'utiliser parce que ça marche qu'avec un code caché dans un pendentif papillon que j'ai volé d'un banqueur souterrain secret. Et maintenant, M. X veut m'attraper, prendre le code et vendre l'arme à un groupe de méchants qui mijotent quelque chose de mal. Une fois en dehors du quartier général, je suis directement allée chez Nate pour examiner les choses. Mais son manoir était comme Fort Knox. Il y avait des gares partout. Je ne pouvais pas mettre en risque la mission. J'ai donc décidé que la seule manière de m'approcher de Nate et de son sac à dos était de m'infiltrer. J'allais me faire passer pour une lycéenne, trouver Nate, lui prendre son sac à dos et récupérer le collier. Toute cette affaire était du gâteau. Le lendemain matin, agent Maman Ours m'a inscrite au lycée de Nate. Dès que j'ai mis le pied au campus, j'ai commencé à chasser Nate. Mais à chaque fois que je m'approchais de lui, il était entouré par une armée de filles amoureuses. Nate, tu es si fort et tes muscles sont si grands. Je sais, je m'entraîne tous les jours. Tes yeux sont si parfaits, Nate. Merci, j'utilise des gouttes spéciales. Celles que Robert Pattinson a utilisées pour son film de vampire. C'est pour ça que ses yeux brillent autant. Il a fait un clin d'œil. Quelques filles se sont emportées et d'autres l'ont supplié pour prendre un selfie. Et je voulais vomir. Quelques heures après, j'ai vu Nate seul à côté de son casier. Il avait son sac à dos. Je suis donc allée en douce comme une cambrioleuse et j'ai saisi la fermeture éclair. Alors que j'étais sur le point de l'ouvrir, Nate s'est tourné. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres. Il m'a regardée avec ses beaux yeux marrants et je jure que je pouvais entendre les enchanter. Puis, un gamin a surgi et il m'est rentré dedans. Je suis tombée en avant et soudain, mes lèvres étaient sur celles de Nate. « Tu sembles ne jamais en avoir assez de moi, hein ? C'était une erreur et je dois y aller. Je ne vais pas te laisser partir cette fois-ci. Et si tu devenais ma copine ? On peut s'embrasser tout le temps et tu pourras arrêter de jouer à ce jeu. Tu as quelque chose qui m'appartient et je dois le récupérer. J'ai volé ton cœur ? T'as volé le mien aussi. Assez de ça, tu me fais perdre mon temps. » J'étais sur le point de lui arracher son sac à dos et de prendre le pendentif quand cette fille riche nommée Pam s'est avancée avec son gang et deux énormes gardes du cœur. Elle était la fille gâtée d'un politicien blindé. Pam m'a poussée tellement fort que j'ai presque perdu mon équilibre. « Hé, idiote, tu m'as poussée. » « C'est ce que je fais avec la poubelle. » « Ce rat d'égout te dérange, Nate ? » « Si c'est le cas, je peux demander à mes gardes du corps de la jeter. » Elle n'est pas un rat d'égout. On s'est rencontrés dans le métro. « Le métro ? » « Oui, c'est ce truc souterrain. Les gens l'utilisent pour se déplacer. Ça existe depuis presque un siècle. » « Hum, je sais, c'est juste dégueu. » « Combien de fois je dois te le dire, Nate ? Tu ne devrais pas traîner avec les paysans. Tu pourrais avoir des poux. » « Les poux, ça n'existe pas. » « Bien sûr que si. » Ma cousine en a eu et elle a passé une semaine à l'hôpital. « On y va. » « Je suis allergique aux pauvres. » « Si je reste une seconde de plus à côté d'elle, je vais avoir de l'urticaire. » Pam a saisi le bras de Nate. Elle l'a éloignée. Nate s'est tournée vers moi et m'a fait un clin d'œil. Après ça, à chaque fois que j'essayais de parler à Nate, Pam se pointait et se comportait comme une folle. J'ai vu Nate dehors au déjeuner. Mais quand je me suis approchée de lui, Pam a commencé à crier. « Nate, à l'aide des fourmis monstrueuses me mangent vivantes. » Bien sûr, Nate a cru en son cinéma. Il s'est rué à ses côtés et l'a prise dans ses bras comme si elle était un énorme bébé. Elle était vraiment agaçante. Plus tard, Pam et son gang de sbires m'ont piégée dans les toilettes. « Hé, la fille du métro. » « Tu en es vraiment marre que tu colles Nate. » « Il est à moi. » « Bas les pattes, sinon... » « C'est toi qui le colle comme un toutou amoureux. » « C'est vraiment pathétique. » « Et un peu d'estime pour toi, meuf. » « Oh, tu vas le regretter. » Pam a commencé à sauter comme si c'était une boxeuse. « Je ne pense pas vraiment que tu veuilles faire ça. » « Ah, tu es laide et stupide. » « Tu ne sais pas quand t'es ? » « On est trois contre un. » Pam s'est ruée sur moi comme un taureau en furie. Il est esquivé et elle a heurté son amie. La troisième copine a couru vers moi. Je lui ai jeté de l'eau au visage. Elle a glissé dans ses lacets et l'est tombée sur Pam. Pam et ses copines se sont précipitées au bureau du principal. Elles ont raconté que je les avais attaquées. Mais la caméra de mes lunettes a tout capturé. J'ai envoyé la vidéo au principal dans un mail anonyme. « Ton comportement est inacceptable. » « Et je n'ai d'autre choix que de vous suspendre. » Sorti de nulle part, l'un des gardes du corps de Pam est entré dans la pièce. Il a murmuré quelque chose dans l'oreille du principal. Il a effacé le mail et il est parti. « Désolée Pam. Tes amis et toi n'avez rien fait de mal. » « Profitez du reste de votre journée. » « Quoi ? » Puis, le principal m'a envoyé en détention. Et quand j'étais sortie, la journée était déjà terminée. Je ne pouvais trouver Nate nulle part. J'avais désespérément besoin de ce collier. J'ai regardé sur les réseaux sociaux de Nate et j'ai vu qu'il faisait la fête dans le manoir de Pam, dans une boîte de nuit, et il faisait le tour de la ville dans sa limousine. Les gardes du corps de Pam étaient collés à eux comme de la colle. Et son chauffeur gardait le sac à dos de Nate comme un faucon. Je ne pouvais pas m'en approcher sans déclencher une alarme. Il était presque 3h du matin quand le chauffeur de Pam a déposé Nate chez lui. J'étais tellement fatiguée de les suivre partout que je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Et je me suis garée pour reposer mes yeux. Mais j'ai dû m'endormir. Parce que quand je me suis réveillée, il était le matin et Agent Maman Ours me fixait du siège passager. Je pensais que tu travaillais. Ah ! Oh, oh, oh. Tiens, voilà. Aussi fraîche qu'une fleur. Ahem. Je travaillais. Je me suis juste endormie. On n'a pas le temps pour des siestes. On ne peut pas laisser Monsieur X avoir ce pendentif avant nous. Bref, j'ai de nouvelles infos. Agent Maman Ours m'a raconté que le père de Nate organisait une collecte de fonds chez lui ce soir. Ma mission était d'entrer chez Nate, déguiser en bun, prendre le pendentif et partir. Et Agent Maman Ours allait me couvrir. On a mis nos déguisements et on s'est avancé vers la porte de Nate. Les gardes nous ont directement laissé entrer. Quand c'était le bon moment, j'ai cherché la chambre de Nate dans la maison. Et je l'ai finalement trouvée. Je suis entrée en douce comme une ninja. J'ai immédiatement vu le sac à deux de Nate. Je l'ai ouvert. J'ai cherché le pendentif. Mais il n'était pas là. J'ai paniqué. Comment est-ce que cet idiot a pu perdre le pendentif ? J'ai retourné la chambre. Mais je ne pouvais le trouver nulle part. J'ai regardé à travers la fenêtre. Et Nate se prélassait à côté de la piscine. En train de bronzer ses abdos. Mon dieu, il est si mignon. Non, non. Ressaisis-toi, meuf. J'ai dévalé les escaliers. Et alors que j'étais sur le point de sortir, j'ai vu une vieille femme fatiguée frotter le sol. Et puis, j'ai vu Nate entrer. Je me suis immédiatement cachée derrière un poteau pour ne pas être démasquée. Et Nate s'est avancée vers la vieille femme avec une enveloppe d'argent dans sa main. Madame, prenez cet argent s'il vous plaît. Et utilisez-le pour aller voir un médecin. Je dois travailler pour aider votre père avec cette fête. Si je pars, il sera très énervé. Ne vous inquiétez pas pour papa. Je vais lui parler. Revenez qu'on vous irait mieux. La vieille femme a remercié Nate et elle est partie. J'étais choquée. Je ne l'ai jamais vue si altruiste. J'étais sur le point de dire quelque chose. Puis le père de Nate est passé devant moi. Tu as perdu la tête ? Non, elle est là où je l'ai laissée ce matin. Ce n'est pas amusant. J'ai vu ce que tu as fait avec cette bonne. Tu penses que l'argent pousse sur les arbres ? Essaie de ne pas me faire honte ce soir devant le père de Pam. Et pourquoi tu n'as pas demandé à Pam d'être ta copine ? Tu devrais déjà être fiancée avec elle. Épouser cette fille te rendra super riche. Tu pourras investir une tonne d'argent dans mon business. Je ne veux pas épouser Pam. C'est une gentille fille. Mais elle ne m'intéresse pas de cette façon. Je n'ai pas demandé ton avis. Tu es trop bête pour prendre de bonnes décisions. Concentre-toi juste sur ton ballon. Occupe-toi de tes muscles. Et fais tomber cette fille dans les bras. Le père de Nate est parti en furie. Et l'expression sur le visage de Nate m'a presque brisé le cœur. Je me sentais tellement coupable de l'avoir traité si mal avant. Et j'ai mis ma main sur son épaule. Je ne pense pas que tu es bête. Ce que tu as fait pour cette vieille femme était très gentil. Tu n'as pas à être gentil avec moi. Mon père te paiera quand même. C'est moi, Grace. Qui ? On s'est rencontré dans le train. Mon dieu, on s'est même embrassé. Deux fois. Oui, oui, je sais. Pourquoi t'es déguisée en servante ? Je ne t'ai pas du tout reconnue. C'était le but, idiot. Pourquoi tu fais tellement l'égocentrique au lycée alors que tu es un vrai gentil en vérité ? Tu viens de me complimenter, là ? Ça doit être mon jour de chance. Eh bien, pas vraiment. Parce que je vais te botter les fesses aussi. J'ai besoin de ce pendentif papillon que j'ai caché dans ton sac à dos. C'est vraiment, vraiment important. Quel collier papillon ! Et j'ai tout raconté à Nate. Il a tout écouté et puis il m'a regardé choquée. Pourquoi t'as mis un truc si important dans mon sac ? Je suis littéralement la personne la plus maladroite que tu pourrais rencontrer. Je ne pensais pas clairement, là. Oh, mon apparence t'a fait oublier ta mission. Oui, peut-être. On peut parler de ça plus tard. J'ai vraiment besoin de retrouver ce collier. Sinon, mon boss va me tuer. Je pense que j'ai vu Pam porter un truc pareil il y a quelques jours. Nate m'a montré le compte Instagram de Pam. Et j'ai immédiatement vu la photo où elle portait le collier papillon. J'ai demandé à Nate d'appeler Pam et de lui demander de venir à la collecte de fonds en portant ce collier. Elle devrait être là bientôt. Pam et son père sont les invités d'honneur. Qu'est-ce qu'on fait après ? On va s'apprêter à faire le casse du siècle. Ok, c'est peut-être une exagération, mais tu vois ce que je veux dire. Pam était vraiment en retard et on commençait à penser qu'elle n'allait pas venir. Mais elle est finalement arrivée, avec son père et une horde de garde. Et heureusement, elle portait le collier. Elle s'est immédiatement avancée vers Nate, l'a embrassée sur la joue et mon estomac a pris feu. C'était quoi cette sensation ? Nate, ce collier est divin. Je l'ai trouvé dans ton sac à dos quand je fouillais tes affaires. J'avais le pressentiment que tu avais un cadeau pour moi. Oui, à propos de ça, ce collier est dangereux. Non, il est empoisonné. Ça va te donner de l'urticaire. Tu vas avoir des boutons sur le visage. Ça va être très dégueu. Tu donneras des cauchemars aux gamins. Pam a retiré le collier et l'a jeté par terre. Avant de pouvoir l'avoir, le père de Pam a bandit. Mais Agent Maman Ours l'en a empêché. Pas si vite, Monsieur X. Tu es grillé. Grace, vite, prends le collier et cours. C'est ce que j'ai exactement fait. Mais un tas de gardes se sont mis devant moi. J'ai pris un vase et je l'ai jeté sur un garde. J'ai fait cinq coups arrière, un poing en avant et quelques coups de coude qui ont anéanti les gardes. Agent Maman Ours a appelé du renfort pour emmener le père de Pam derrière les barreaux. Je ne savais pas ce qui était arrivé à Pam et à sa mère, excepté qu'elles avaient déménagé très loin. Le président nous a remerciés, Nate, Agent Maman Ours et moi, pour notre service spectaculaire. Il a même instauré un jour férié en notre nom. Le père de Nate a pleuré à la cérémonie et il s'est excusé auprès de Nate pour l'avoir sous-estimé. J'ai été promue en tant qu'agent première classe et Nate a été invité pour un programme d'entraînement d'agent super secret. Maintenant que tu es une héroïne, qu'est-ce qu'il y a après ? Je pense que je veux finir le lycée ici. Je le savais, tu m'aimes. Tu ne peux pas résister à mes pectoraux ou à mon esprit brave. Si j'étais un 10 avant, je suis quoi maintenant ? Je te donne un bon 4. Quoi ? Je rigole. Ouf, tu m'avais peur. Puis, j'ai tiré Nate vers moi et je l'ai embrassé. Sous-titrage ST' 501